Tous les jours, nous sommes amenés à discuter avec des proches, des collègues, et parfois cela peut être très embarrassant, quand notre interlocuteur a une mauvaise haleine. Mais c'est sûr, c'était mon rôle de physique chimie quand j'étais au collège, et enfin on l'appelait la boule puant. Ah le matin, ça va vite. Ouais, quand on n'a pas mangé, moi je suis souvent gêné, quand quelqu'un me parle de proche, j'essaie de parler un peu comme ça. Le rêve de tout le monde, c'est de lui balancer un chewing-gum dans la bouche. Et dans ces cas-là, tout le monde a ses astuces pour esquiver. Reculer ou alors je mettais mon t-shirt comme ça, mais vraiment en cachette pour pas qu'il me voie faire. Très bonne technique déjà. C'est vrai, l'écharpe. L'écharpe, puis on fait, s'il fait froid, on fait un peu comme ça, on a le froid, on dit ça va, oui, pas de souci. J'arrête de respirer, et en plus, elle se met à côté de nous comme ça, elle parle fort, et elle nous regarde dans les yeux, mais du coup, c'est super gênant d'avoir sa prof en face de nous. Avoir mauvaise haleine, cela nous est tous déjà arrivé, notamment le matin au réveil. Mais qu'est-ce qui la provoque ? Le docteur Sandy Cohen, chirurgien dentiste, nous en dit plus. La lithose, c'est la mauvaise haleine, et dans 80% des cas, d'origine buccodentaire. C'est des bactéries qui sont dans la cavité buccale, qui sont pas forcément pathogènes, pas forcément mauvaises, et qui vont dégrader des protéines qui sont issues de l'alimentation, des cellules de la bouche, des cellules de la salive, en CSV. CSV, c'est quoi ? Composé, sulfuré, volatile. Les CSV sont des molécules à l'odeur nauséabonde. La plus connue, c'est le sulfure d'hydrogène, avec son odeur d'œuf pourri. Pour mettre en évidence les bactéries qui les produisent, notre journaliste s'est rendu dans ce laboratoire, où il va se soumettre à un prélèvement buccal. Vous allez ouvrir la bouche, tirer la langue, et faire le son à... Détail important, il ne s'est pas brossé les dents ce matin. Après 48 heures de mise en culture, Aurélie Dupuis, biologiste médicale, nous présente les résultats. Répartis sur deux boîtes de pétri différentes pour bien identifier toutes les bactéries. Chaque petit point qu'on voit, c'est en fait une colonie de bactéries qui a poussé sur la boîte. Ces bactéries, si on ne les nettoie pas, elles vont proliférer. Et comme toute bactérie, ça a une odeur un peu particulière qui va correspondre à notre odeur corporelle ou l'odeur de notre haleine. Et si on ne se lave pas les dents, elles vont se multiplier et devenir de plus en plus nombreuses. Et ensuite, cela peut modifier l'haleine de la personne. En temps normal, notre salive fait office de nettoyant et empêche les bactéries de proliférer. Mais la nuit, nous en produisons moins. Pendant la nuit, il y a une baisse de sécrétion salivaire, ce qui provoque une augmentation des bactéries responsables de la mauvaise haleine et donc une augmentation des CSV, composés volatiles sulfurés, vecteurs de cette halitose. Voilà pourquoi, au réveil, notre haleine ne sent pas la rose. L'halitose, donc la mauvaise haleine, a aussi d'autres causes. Lorsque la salive ne peut plus jouer son rôle de nettoyant de la bouche. Il faut éviter de sauter des repas. Le fait de jeûner, donc de sauter un repas, diminue la production de salive dans l'organisme. Il faut éviter le café, l'alcool, le tabac. Tous ces produits, en fait, dessèchent la bouche, donc provoquent une mauvaise haleine. Ensuite, certains aliments, comme l'oignon ou l'ail, peuvent aussi donner mauvaise haleine. Mais dans ces cas-là, ce sont directement les molécules odorantes qu'ils émettent qui en sont la cause et non nos propres bactéries. La solution la plus évidente contre la mauvaise haleine, c'est le brossage des dents. Pour voir la différence, nous effectuons un deuxième prélèvement sur notre journaliste. C'est parti ! Cette fois-ci, après nettoyage des dents. Donc voilà le deuxième prélèvement. On observe, du coup, une diminution très importante de la flore buccale, c'est-à-dire une diminution du nombre de bactéries que l'on observe sur les géloses, ce qui correspond, en fait, à une diminution de la quantité de bactéries directement présente dans la bouche de la personne. La différence est nette. Mais pour un brossage des dents efficace, il faut une bonne technique. Et souvent, nous avons tout faux. Revoyons ce geste du quotidien avec le docteur Ruben Wanich, chirurgien dentiste. Un bon brossage des dents passe par un brossage attentif de la face avant des dents en allant de la gencive vers l'extérieur. Donc il faut toujours penser à bien nettoyer le pourtour de la dent au niveau de la gencive où les débris alimentaires s'accumulent très souvent et ces bactéries aussi. C'est la même chose pour l'intérieur de la bouche au niveau de laquelle il faut nettoyer de la gencive vers l'extérieur. Voilà pour le geste de base. Mais cela ne suffit pas. Un endroit que l'on oublie souvent, c'est l'espace entre les dents. Pour cela, il faut utiliser du fil dentaire. Et dernier point capital... Le brossage des dents doit toujours se compléter du brossage de la langue qui possède des petites papilles autour desquelles les bactéries vont plus facilement se développer. Le brossage également de la face intérieure des joues et des lèvres qui sont des zones où ces bactéries peuvent venir se placer au niveau des petits creux qui sont autour de ces muqueuses. Vous l'avez peut-être remarqué, quand nous avons mauvaise haleine, nous sommes les derniers au courant. Il est en effet très difficile de sentir nous-mêmes notre haleine car nos cellules olfactives sont saturées par l'odeur qui s'est installée dans notre bouche. En effet, nous sommes plus sensibles aux changements d'odeur qu'aux odeurs elles-mêmes. Pour vérifier votre haleine, une astuce. Léchez-vous le poignet, laissez sécher et sentez ! Il existe également des testeurs d'haleine qui détectent la présence de sulfure d'hydrogène et vous indiquent le résultat. De 1 pour une haleine fraîche à 5 pour une haleine chargée. Et en cas d'alerte, chacun a sa petite astuce. Déjà, se laver les dents, chewing-gum à la menthe. Boire un verre d'eau. Je mâche 3 plantes différentes, genre mélisse, menthe et persil. Il paraît qu'on peut croquer un grain de café aussi. Alors, quels sont les conseils de nos dentistes pour garder une haleine fraîche ? Boire de l'eau toute la journée, y compris au coucher, pour diminuer l'halitose du matin et pour augmenter la production de salive. C'est bien aussi de mastiquer des chewing-gum sans sucre. Pourquoi ? Parce que le fait de mastiquer, ça augmente la sécrétion de salive, donc ça diminue la mauvaise haleine. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, l'efficacité d'un chewing-gum réside moins dans son parfum que dans son action sur la sécrétion de salive. Autre astuce ? Mastiquer du persil frais va également permettre une libération de chlorophylle contenue dans le persil qui va se libérer dans la bouche et donc venir avoir un effet antiseptique sur ces mauvaises bactéries. Lorsque l'halitose persiste, c'est peut-être le signe d'une affection plus sérieuse. Dans la bouche, en cas de carie par exemple, mais pas seulement. Elle peut avoir une origine qui viendrait plutôt d'un petit peu plus haut, à savoir la sphère ORL, donc tout ce qui touche au sinus, aux amygdales. Là encore, il s'agit souvent de bactéries présentes dans les voies respiratoires qui dégagent des composés volatiles. Cela est aussi le cas lorsque nous digérons mal un aliment. L'odeur remonte et s'exprime par la bouche. Vous l'aurez compris, à l'origine de la mauvaise haleine, il y a très souvent des bactéries qui émettent des composés malodorants. Mais avec une bonne hygiène buccodentaire et quelques petites astuces, vous savez désormais comment garder votre haleine fraîche à chaque instant.